Il ne faut pas trop lui en demander. La consommation reste sous les 7 litres au 100 km, à condition de ne pas avoir le pied lourd. Le Verso S, lui, est plus léger, plus puissant, et pourtant, les scelles sont paradoxes qu'il est encore moins performant. Bref, avec ses motorisations, Toyota comme Citroën, il faut rester en ville, parce que si on en sort, c'est un peu de chose. En ville, oui, c'est là que le Verso S est le plus à l'aise et impossible à prendre en défaut. Un rayon de braquage ridicule et petit gabarit en font une voiture agréable et agile. Pour essayer d'un mini-space, voici Elodie et Frédéric. On n'a aucune commande sur le boulot. Tout est derrière. Tout est derrière. Oui, à l'ancienne. En avant, la ville, c'est bientôt assez grave. Il n'a pas besoin de vous être gradé sans arrêt pour repartir. Et ça, je pense que c'est un point fort. Une direction qui est peut-être un peu trop assistée, selon les goûts. Regarde, là, on est à l'arrêt complet. On n'entend pas le moteur. C'est vrai qu'on n'entend pas. J'ai l'impression d'avoir Cali. Mais non. Ça, ça peut être vraiment perturbant. Elle est vraiment nerveuse, quand même. Comparé à l'autre. Je ne sais pas, c'est vrai que ça a l'air nerveux. Si on ne se fait pas plus surprendre par la sonorité agressive que par les performances créatives. Peut-être aussi, oui. On va tester les énergies. Ah ben, testons. Est-ce que vraiment, je crois qu'il n'y a rien à dire ? Non, il n'y a pas de mouvement de caisse en plus. C'est pas mal du tout. C'est un peu plus rare quand même que la C-Punch. Que tout à l'heure, on se sent quand même plus. Ah là, par contre. Là, on a Cali. Là, par contre, on a Cali. Mais c'est la faute de la voiture. Alors, vous préférez laquelle ? Ah oui, la perfe de la tour, c'est le C-3 Picasso. Pour moi, c'est sans appel, le C-3 Picasso. Au final, c'est donc le C-3 Picasso qui l'emporte. Mais attention quand même à équipement équivalent. Il devient 1500 euros plus cher que le Verso S. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les missions et toutes les infos sur nos sujets sur le site automoto.fr.